et donc là j'ai envie de me retrouver au départ et de me dire waouh là c'est inaccessible là on va faire le tour du mont blanc en une seule fois quel temps je peux mettre quels sont les concurrents qui sont avec moi qui je vais pouvoir jouer et de me dire waouh là je suis excité là j'ai envie de faire quelque chose qui pour moi qui pour moi et les coups parce que c'est inaccessible et je sais pas ce qui va se passer j'arrive au départ en me disant écoute c'est déjà merveilleux ce que tu as fait tu as gagné trois fois donc aujourd'hui fait ton mieux et pas de pression et détends toi et c'est vrai que du coup forcément quand tu arrives dans cette optique là ça se passe forcément mieux le départ va bientôt être donné je crois pas qu'il ya un coup de feu il ya une musique mythique qui retentit tout le monde a les poils qui frise tout le monde pleure non je sais pas tout à fait mais mais pour beaucoup je crois que c'est là un peu la délivrance est assez émotionnel moi j'avoue je crois que je suis déjà un petit peu dans dans ma bulle et dans ma course les trois quatre fois que j'ai pris le départ là bas c'est vrai que j'ai eu la chance d'être en première ligne à chaque fois et j'aime bien partir très très vite parce que c'est un peu la connu tout le monde est stressé et j'en trouve pas qu'ils font n'importe quoi mais dans le stress ils peuvent ça se bouscule un peu et tout ça c'est avec moi du coup j'aime bien partir devant au moins pour la traversée de chamonix c'est que les trois quatre fois je pourrais avoir traversé chamonix en premier ou en deuxième position 2 2 3 4 5 Sous-titrage ST' 501 Sur les deux premières heures, effectivement, il n'y a pas forcément les mêmes athlètes qu'on verra à l'arrivée. Je trouve que c'est plutôt au bout de 4-5 heures, même 3 heures déjà, où on commence à se retrouver avec des coureurs avec qui on va pouvoir passer pas mal de temps ensemble. Et puis, généralement, je ne sais pas, le départ à 17-18 heures, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que 3-4 heures, on va commencer à avoir la luminosité qui baisse un petit peu, à rentrer dans la nuit, et généralement, c'est à ce moment-là où on se retrouve un petit peu avec des coureurs avec qui on peut se dire, tiens, on va sûrement passer la nuit ensemble et on va faire un bon bout de chemin ensemble. Le fait que la nuit arrive, pour moi, c'est une étape déjà de franchise, ça veut dire qu'on a passé ce stress du départ, on est vraiment rentré dans sa course, on a trouvé son rythme, on a trouvé son allure, déjà on va savoir où on en est. Clairement, quand la nuit tombe, pour moi, sur le tour du Mont-Blanc, pour moi, je suis déjà vraiment, vraiment lancé dans ma course. Pour moi aussi, j'attaque un peu la vraie montagne, on va dire, donc c'est vrai que là, généralement, on a déjà passé les comptes à mine, il me semble, et voilà, moi, les premiers gros souvenirs que j'ai de nuit, c'est un peu cette montée vers le refuge et le col de la Croix du Bonhomme. On est une petite dizaine de personnes pour donner les chronos, qui sont là pour donner sa place, et aussi pour que François puisse dire ce qu'il ressent. Et les athlètes vont faire un relais pour me dire à moi, qu'il est dans le ravitaillement, ce qu'il faut que je prépare, s'il faut que j'anticipe quelque chose, s'il a froid, s'il a chaud, s'il a envie de saler, s'il a envie de sucrer. Je crois me souvenir que c'est au Compte Amis de Montjoie où on a droit à de l'assistance, une dernière fois avant de vraiment se lancer dans la nuit et de faire un gros bout en montagne. Et puis ensuite, on va retrouver la fine équipe à Courmaillard. J'ai un rôle de connexion avec François. François, ça fait des années qu'on fait des ravitaillons ensemble, donc quand je le vois arriver, il peut difficilement tricher. Il peut tricher sur les autres par rapport à moi, quand je le vois arriver, je sais ce qui se passe. Il faut voir, le mec, il est en train de courir tout seul dans la nuit avec sa frontelle sur la tête. Et d'un coup, il rentre pendant la Courmaillard où tu as 100 journalistes, tu as des caméras de partout, tu as... Waouh, c'est super anxiogène. Donc moi, il ne faut pas que je rajoute une couche à ça. Donc, par exemple, quand tu parles, tu mets moins de mots, tu parles plus doucement. Ce sont des choses, des mots qu'on a l'habitude ensemble, où il sait la signification du mot réel. On n'a pas besoin de faire de la philosophie, sortir un bouquin de philo. Ce n'est pas forcément la nuit que je ressens la fatigue, voire même, étonnamment, il y a une certaine excitation pour moi et un certain côté plutôt sympa. Après, c'est des fois au petit matin où là, c'est un petit peu plus dur. En plus, souvent, il fait froid, ça fait quand même pas mal d'heures qu'on est parti. Donc oui, là, il y a un petit peu de fatigue. Donc, il ne faut juste pas se faire violence, mais il faut juste aussi se dire et comprendre que tout ça n'est pas éternel, que ça ne peut pas durer, que ça va revenir et qu'on va retrouver la pleine forme et la pleine énergie. C'est peut-être difficile, mais forcément, quand on court 170 km et 20, 30, 40 ou 50 heures, forcément, oui, c'est difficile pour le corps. Mais voilà, on a choisi d'être là et c'est quelque chose qui nous motive. Donc, il faut essayer de se dire que c'est peut-être normal que ce soit dur et qu'on va s'adapter. Le lever du soleil, oui, c'est à la fois une délivrance parce que la nuit, elle est passée. C'est aussi la fin d'une aventure qui se profile. Donc, ça, ce n'est pas forcément quelque chose que j'aime. Moi, quand je suis dans mon aventure, j'aime bien qu'elle dure, quoi, même si je suis toujours content d'être à l'arrivée. Pour moi, les matinées, c'est vraiment le fait de retrouver les bases de vie que je connais, de retrouver vraiment, on va dire, un côté chaleureux et convivial de la course et de quitter un peu l'isolement de la nuit. À chaque fois, on retrouve beaucoup de monde avec la journée. Il y a vraiment une grosse effervescence. C'est des bases de vie qui sont super sympas. C'est une certaine émotion qui se remplit petit à petit. On se dit, c'est la dernière fois-là que je retourne en montagne. Après, je vais vraiment retomber dans la ville et ce sera la fin de ce tour-là. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à dire que je savoure un petit peu aussi ces moments-là. Et d'autant plus quand on est un peu devant. C'est vrai que c'est des moments qu'on a envie de graver et qu'on a envie de faire durer un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada François qui arrive en tête dans le dernier ravitôt, c'est fait ta vie parce qu'il va lui rester 15 bornes pour qu'il profite des 15 bornes. C'est juste ça. Éclate-toi et tu montes à la tête au ventre, tu es face au glacier, tu es face au Mont-Blanc, prends ton pied et il y a des gens qui t'attendent à l'arrivée. Il y a ta famille qui t'attend. Ça suffira, je pense. L'arrivée à Chamonix, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est dur à décrire, c'est vraiment un mélange de plein de choses. C'est le fait de redescendre dans Chamonix, c'est assez prenant, pas étouffant parce qu'on est trop content, on est ravis et il y a vraiment une espèce de ferveur. On est un peu porté par le truc, c'est juste qu'on n'arrive pas à être partout et tout à la fois. Donc c'est vrai que c'est dur de faire la part des choses, c'est dur de faire exprimer, on va dire, tout ce qu'on a ressenti pendant ces 24 heures-là et d'arriver à faire éclater sa joie à ce moment-là. Il y a le fait de retrouver aussi et de pouvoir s'arrêter qu'on soit un petit peu ses proches, de concrétiser tous ses entraînements et d'arriver à capter d'un regard son staff ou certaines personnes et puis en même temps d'être un peu en communiant avec la foule et de profiter de cet instant-là, de ce moment-là et de leur rendre un petit peu toute la force qu'ils ont pu nous donner pendant la course. Donc voilà, il faut arriver à faire la part des choses un petit peu de tout ça et en même temps de se dire qu'effectivement, c'est des moments qui sont uniques, qu'on ne vit pas tous les jours et qu'on revivra peut-être jamais et qu'on a la chance unique de vivre ce jour-là. Et en même temps, c'est aussi la fin d'une aventure... d'une aventure épique en montagne. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501